Avec STM Transports Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Avec STM Transports Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Cérémonie de passation de services entre le secrétaire général sortant et entrant au siège de la Confédération Nigérienne des Travailleurs, CNT. C'était vendredi 21 janvier 2022 en présence de notre équipe composée d'Abdoulkader Ibrahim et Abdoulraouf Deyabou. La Confédération Nigérienne des Travailleurs passe de Sakoma Madou à Montela Halidou. La cérémonie s'est tenue au siège de la dite Confédération en présence des membres du bureau récemment élus, mais aussi de certains membres fondateurs de la centrale syndicale. Je tiens à saluer ce moment spécial où Sako doit dire au revoir à ses camarades. Après tant d'années de sacrifices ultimes, dans une organisation syndicale devenue la plus représentative au plan national, Dans cet esprit, prendre part à la passation du pouvoir, Sako Halidou, est pour moi une tâche historique. Parce que les cœurs les plus proches ne sont pas ceux qui se touchent. Cependant, la tâche peut être difficile. Quand je regarde ces nombreuses années passées, combien chaleureuses, sereines et passionnantes. Dire au revoir à Sako est aussi passionnant, surtout quand toutes ces années de travail s'écoulent dans un environnement où les membres fondateurs sont impliqués dans les activités, mais aussi considérés tant pour leur qualité humaine que pour leur compétence syndicale. Après une présentation du comité exécutif élu, ce fut l'allocution de l'ancien secrétaire général qui cède l'RN à un autre, mais confiant que ce dernier pourra relever les défis auxquels il fera face. Depuis que nous avons commencé à travailler avec le camarade Halidou, nous avons remarqué ses capacités de mobilisation. Il a le profil pour prendre la sainteté et conduire la sainteté à bon port. Faire mieux que ce que nous nous avons fait. Le congrès, il a été plébiscité. Parce que la sainteté a toujours fait des congrès civilisés. Il n'y a pas de tiraillement. C'est dans la joie, dans l'égresse que nous mettons nos bureaux en place. Des hommes et des femmes engagés, compétents et disponibles. Et nous pensons que le cahier de charge que le nouveau bureau aura, le nouveau bureau fera en sorte que la sainteté soit davantage représentative. Nous sommes conscients qu'on m'aura de Halidou pour ça. Je remercie la sainteté de m'avoir honoré, faire de moi le président d'honneur. Après presque 17 ans à la tête de l'organisation, je souhaite longue vie à tous les membres du bureau pour que les gens puissent faire, Dieu même plus que nous. Il va travailler avec tout un chacun pour le réellement de la CNT. C'est le propos rassurant tenu par le nouveau secrétaire général. Après le congrès, il y a eu des résolutions et des recommandations, mais également un cahier de charge qui vient de nous être confié. La lutte peut ne pas être facile, comme je l'ai dit, mais si nous sommes investis, il ne s'agit pas de l'investiture d'un secrétaire général. C'est un bureau qui vient d'être investi, à travailler, donc un travail d'équipe. Et si aujourd'hui, la CNT, au niveau national, au niveau sous-régional, comme au niveau international, est reconnue, c'est d'abord parce que les gens se sont battus. Les hommes et les femmes, et les deux anciens qui sont là, ont dit tout ce qu'il y a de bon du camarade Sarko, parce qu'il faut comprendre qu'il y a les relations aussi personnelles qui font grandir une organisation. Et c'est ce qui a amené la CNT là où elle est. Je ne serai pas loin, puisque c'est vraiment des charges qui viennent de nous être confiées, mais je voulais rappeler que si, d'abord, ma modeste personne est connue et arrivée là où nous sommes aujourd'hui, la CNT, reconnue au niveau national, sous-régional et international, comme je l'ai dit, c'est parce qu'effectivement, nous avons toujours été accompagnés par aussi les hommes des médias qu'il ne faut jamais oublier. La presse privée nigérienne nous a beaucoup soutenus dans ce que nous sommes en train de faire. Et j'espère que c'est un partenariat qui va continuer, qui va durer, Inchallah. Le top départ est lancé pour le nouveau bureau. Les enjeux sont énormes. Les défis aussi. On dira bon vent à cette nouvelle équipe pour les quatre prochaines années. Cérémonie de clôture de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la délinquance juvénile, particulièrement la consommation de la chicha et l'utilisation abusive des réseaux sociaux organisés par la division de la protection des mâleurs et des femmes de la direction de la sécurité publique. C'était en présence du procureur de la République et de nos reporters Aléa Samy et Abdelmou Mouné Abdrahman. Après sept semaines de sensibilisation dans les différentes communes de la région de Niamé sur la délinquance juvénile, particulièrement la consommation de la chicha, la campagne initiée par la division de la protection des mineurs et des femmes est à sa fin. Une campagne durant la crise. Plusieurs jeunes des différentes écoles et fadas de la capitale ont été assez édifiés sur les dangers liés à la consommation de ce produit nocif et sur l'utilisation abusive des réseaux sociaux. En choisissant de convier le procureur de la République près du tribunal de grandes instances hors classe de Niamé et tous les services d'enquête, je pense que nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans la lutte contre la délinquance juvénile au Niger. Dans ce contexte, la coopération est essentielle entre tous les services chargés de l'application de la loi. Il est donc important de continuer à renforcer cette coopération et à mutualiser nos efforts. Je suis sûr que cette journée contribuera à susciter de nouvelles initiatives et à changer aussi le regard sur la prévention. Vu comme l'un des piviers de la lutte contre la délinquance juvénile, nous avons toutes les raisons de croire au succès de notre lutte. Après cette phase de sensibilisation, le procureur de la République rassure de l'engagement des autorités compétentes à passer à la vitesse supérieure, tout en saluant l'initiative. En matière de prise en charge de la délinquance juvénile, de manière générale, la prévention occupe une place prépondérante. C'est un aspect important de la prise en charge de la délinquance juvénile. C'est en cela que je trouve cette démarche assez pertinente. Il s'agit d'une initiative très louable. J'ai été particulièrement émerveillé par la pertinence de l'activité et aussi le courage qui a caractérisé tous les membres qui ont contribué à la réalisation de cette activité. J'ai suivi des jours comme des nuits. J'ai suivi également les terrains souvent assez dangereux. Ils n'ont jamais hésité, ils n'ont jamais reculé. Ils sont partis à la rencontre des jeunes de tous les quartiers de Niamey. Le parquet a été particulièrement émerveillé par la pertinence de votre démarche et le courage aussi dont vous avez fait le monde. Évidemment, si on passe par le volet prévention, si les choses marchent, s'améliorent, c'est amener pour tout le monde. Mais lorsqu'on se retrouve en face des récalcitrants, des gens qui n'ont pas obtempéré et qui n'ont pas bien perçu le message qui leur a été transmis, naturellement, nous serons obligés de voler vers la sanction, la répression. Nous ne souhaitons pas arriver à ce point mais lorsque ça s'impose, on va les faire et on va les faire sans faiblesse. Procédant à la clôture officielle de cette campagne, le directeur adjoint de la sécurité publique n'a pas manqué de remercier toutes les parties prenantes pour la réussite de cette campagne. Un homme averti en vaut deux à ton coutume de dire il est donc important de rappeler aux jeunes de la capitale qu'après la sensibilisation, c'est la répression et que tout recalcitrant fera face à la loi dans toute sa rigueur. C'est donc une étape importante de lutte contre la délinquance juvenile qui vient d'être franchie. Il faudrait aussi noter que la campagne s'étendra bientôt aux autres régions d'une usure. Après la clôture de cette campagne de sensibilisation sur la délinquance juvenile, un communiqué final a été rendu public. Il est lu ici par commissaire Nana Eichatou Ousmane Bakou. Suivez et n'estrez. Laissez le 8 novembre 2021, cette campagne qui vise à réduire voire à éradiquer le phénomène de la consommation de la chicha et des autres produits stupéfiants par les jeunes a pris fin le 12 janvier 2022. Les équipes de la division de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique se sont rendues sur le terrain avec les autres services, notamment l'Office centrale de repression de trafic illicite de stupéfiants, la direction de la logistique et des infrastructures, la direction de la police de la ville de Miami, la direction du service central de l'information des relations publiques et du sport pour rencontrer les étudiants, les jeunes scolaires et les jeunes des FADA pour discuter des conséquences de la consommation de la chicha. vulgariser les textes portant sur la législation des stupéfiants et la cybercriminalité au Niger et celle sur les stratégies les mieux adaptées pour lutter contre ce fléau. La sensibilisation a touché les cinq arrondissements communaux de la ville de Miami et a atteint les cibles suivantes. 187 établissements scolaires, 87 313 jeunes dont 52 345 filles, une soixantaine de FADA visitées avec un effectif de 1108 jeunes sensibilisés. Appréciés par beaucoup d'enseignants et parents d'élèves, l'approche utilisée est de prévenir la commission d'infraction à la loi pénale par les jeunes et par conséquent de lutter contre la délinquance juvénière. Cette campagne a permis de constater que la plupart des jeunes ignorent les méfaits associés à la consommation de la chicha qu'ils considèrent comme une mode. Les jeunes ont été largement sensibilisés sur les effets néfastes de la consommation de la chicha et des autres produits stupéfiants. Les autorités politiques et les partenaires doivent privilégier la prévention dans leur campagne de lutte contre ce phénomène. Sensibiliser le public en général et en particulier les jeunes à les amener à prendre conscience des dangers auxquels ils s'exposent. Ceci constitue le moyen le plus efficace en matière de lutte contre les mauvaises pratiques liées à la consommation de la chicha et de la drogue. La police nationale saisit cette occasion pour informer l'opinion publique que ceux qui enfreindront à la réglementation suivront dorénavant la rigueur de la loi. Le colleur qu'on est franco-arabin et de la classe porterelle a servi de cadre cet après-midi à une cérémonie de sensibilisation des élèves du dit établissement sur les élèves handicapés. C'était en présence des enseignants responsables des ONG et les élèves. Plus de précisions dans ce reportage de Ramatou Marou et Abdoul Nasser Abdou. Initiée par plusieurs collectivités de l'ONG ONEN, Tofi et Mouriel Yara, cette activité vise à sensibiliser les élèves de l'école primaire franco-arabe sur l'injustice sociale qui vivent au quotidien les enfants en situation de handicap et de valoriser la scolarisation de la jeune fille. Chers invités, chers camarades, élèves de l'école franco-arabe et de la classe passerelle, le gouvernement scolaire par ma voix vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, nous remercions l'ONG ONEN, Tofi et Mouriel Yara pour l'organiser de la présente cérémonie et d'avoir choisi l'école couette FA pour l'implantation de la classe passerelle. Il est aussi rappelé que l'école couette FA est une école pilote de handicap internationale. Pour le directeur de cette école le droit à l'éducation pour les enfants quel que soit leur handicap est un droit fondamental et inalienable. C'est organisé et organisé dans le cadre de l'éducation inclusive pour montrer c'est une sensibilisation pour montrer aux parents de l'éleve à l'opinion publique nationale et internationale que l'enfant en situation d'un handicap l'enfant handicapé peut toutefois étudier et être et réussir comme les autres élèves. c'est dans le cadre de l'éducation inclusive. Donc aux parents d'élèves c'est de ne pas négliger les enfants handicapés de les amener à l'école de leur donner la chance pour qu'ils montrent leur talent c'est pas seulement le côté intelligence il y a le côté pratique ils peuvent être des techniciens ils peuvent être des intellectuels et ils peuvent rester dans tous les domaines comme les autres qui ne sont pas des handicapés et je profite de cette occasion pour remercier l'ONG on est l'origine de Tophie et Monayara des spectacles des poésies de la musique arabe les préaux d'école coëte résonnent déjà des éclats des rides et des joies des enfants la classe passerelle de l'école coëte franco-arabe dispense d'une éducation primaire aux enfants handicapés et non handicapés âgés de 9 à 10 ans prematurément de scolariser ou non scolariser mettons que des dispositions ont été prises pour favoriser la scolarisation et répondre aux besoins éducatifs des élèves particulièrement des élèves en situation de handicap Ce temps de cette édition avec le lancement ce jour 22 janvier 2022 au complexe Nijero-Turc de la première édition du Gala Ouassayara Abdelkader Ibrahim et Abdelraouf Deyabou pour ce reportage C'est par ces chants et danses qu'a débuté cette heure la première édition du Gala Ouassayara une édition qui a regroupé quatre grands établissements du Niamey au complexe Nijero-Turc à savoir le CSP Siloe le CSP Asifa traditionnel et académie mais aussi le CSP Palais du Savoir une cérémonie qui n'a pas laissé indifférent le comité d'organisation au regard du thème choisi la scolarisation de la jeune fille Le Gala Ouassayara qui a pour thème la scolarisation de la jeune fille et une activité culturelle des enfants et parents d'enfants pour une campagne de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille et il est important de conserver cette tradition pour les générations à venir c'est pourquoi je tiens à saluer et à féliciter les organisateurs de ce festival qui à travers leur projet culturel cherche à promouvoir et à donner des conseils aux parents des jeunes filles il est également heureux de constater que le présent festival ne se focalise pas seulement sur la scolarisation de la jeune fille je me réjouis que le comité d'organisation ait décidé de porter le thème de cette activité sur le règle du Gala Ouassayara des concours de danse d'art oratoire de défilé mais aussi du karaoké ont marqué la suite de cette première édition du Gala Ouassayara au grand bonheur des différents participants C'est la fin de cette édition merci de nous avoir suivis au revoir et à bientôt ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageur une nouvelle façon de voyager